Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle, un truc qui n'a jamais été fait dans le monde, même dans l'univers. Non en fait c'est pas vrai, ça a été fait plein de fois, mais j'avais envie de le faire parce que c'est l'été, il n'y a pas grand chose à faire, et puis du coup j'ai trouvé ça sympa. Et puis ça va me permettre également de vous dire ce que je compte faire l'année prochaine, et vous allez voir qu'il va y avoir pas mal de changements. Alors ça va pas être une vidéo où je réponds en essayant de me justifier, non non non, ça ça va être chiant sinon, non je vais essayer de répondre avec toujours ma franchise habituelle, même si je sais qu'il y a plein de choses qui vont pas plaire à certains, mais comme d'habitude je m'en fous un peu. Mais on va surtout essayer de rigoler un petit peu pendant cette vidéo, et donc dans l'onglet communauté, j'avais demandé à vous les abonnés de m'écrire des questions qui dérangent pour que je puisse faire cette vidéo. Donc là, ça y est, vous avez posé les questions, et puis là du coup je suis en train de tourner la vidéo, c'est un peu le principe. Bien sûr je ne vais pas répondre à toutes les questions parce que sinon ça va être super long, mais j'ai essayé de sélectionner les meilleurs, les pépites, il y a des choses qui reviennent plutôt pas mal, et puis il y a des choses drôles également. Donc on est parti David qui me dit « Penses-tu comme moi que EA Sports est une sacrée bande d'enfoirés avec leurs saucisses qui nous servent chaque année ? » Et penses-tu que les Youtubers comme Bruce Granek par exemple sucent EA pour dire que du bien du jeu avant chaque sortie alors que c'est juste à vomir ? Là on voit que David il aime pas trop EA. Alors toi c'est ton choix de dire qu'ils servent chaque année les mêmes choses ? Non justement, moi je trouve que chaque année le jeu est vraiment différent, ce qui fait qu'il y a des années où c'est très bon et des années où c'est dégueulasse. Le 2018 et le 2019 étaient horribles, le 2017 étaient très bons, après ils sont là pour faire de l'argent, mais si tu dis ça pour EA, tu peux dire ça pour tout. Konami c'est pareil, même qu'au Bandai, tous, ils sont tous là pour faire de l'oseille, c'est des entreprises, ils sont pas là pour faire du plaisir, c'est tout. Moi j'aime beaucoup Bruce Granek, après il a son avis, il a beaucoup critiqué le 2019, après on peut être d'accord ou pas d'accord, mais je trouve que c'est toujours très facile de dire dès qu'un Youtuber dit du bien que c'est parce qu'il est payé par une boîte, et dès qu'un Youtuber dit du mal qu'il retourne sa veste, je trouve que c'est un peu facile, il faut essayer aussi de laisser le bénéfice du doute et de se dire que peut-être que ces gens-là, ils sont peut-être, je sais pas, tout simplement objectifs, ça arrive les amis. Même sur Youtube, il y en a qui sont objectifs. Biko Blanco, vous allez voir que le Biko, on va le revoir plusieurs fois parce que Biko il est vénère. Il est vénère, il en a après ma vie je pense, j'ai dû faire un truc qui lui a pas plu. Ça fait un moment que je sentais ta glissade vers FIFA. Soi-disant, c'est pour Volta et Club Pro qui existe depuis plusieurs années sur FIFA, ah là là, pas facile de trouver des excuses. Glissade de FIFA. On va regarder juste les amis, ma chaîne Youtube, s'il vous plaît. Rien à voir, PES, ah, FIFA. PES, PES, ah, FIFA. PES, 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 PES Il n'y a pas eu de news PES, on est le 19 août, il n'y a pas eu de news, on n'a pas été mis de côté, puisqu'il n'y a rien à mettre de côté. Le gros de ta commu est là pour PES, car FIFA, des Youtubers, il y en a des flopés. Ouais. Je pense que tu te trompes dans ta stratégie. D'accord. Je t'aime bien mon Lulu, mais tu es en train de glisser du côté obscur de la force. Ouais. C'est un manque de respect envers la commu PES qui t'a accueilli les bras ouverts et qui a fait ce que tu es en termes de visibilité. C'est la commu PES qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai 16 000 abonnés. Bah non, bico. Si j'ai 16 000 abonnés, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé sur ma chaîne. C'est grâce à moi que j'ai tout ça, tu vois. Je le dois à personne. Il y a plein de Youtubers qui ont fait des vidéos sur PES qui n'ont pas pris autant d'abonnés que moi. De deux, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le foot, notamment des commentaires. Et regarde que tu te trompes, regarde. Ça, c'est les scores, les plus gros scores de ma chaîne YouTube. 340 000, regarde. Foot, PES6, Foot, SFR, Foot, 4G, Bayou de Foot, Foot. Foot, PES, PES, Foot, Bayou, Foot, 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 PES, PES. Mon bico, j'ai fait plein de trucs différents cette année. Je ne peux pas dire que j'ai que des abonnés PES. Plein d'abonnés que j'ai gagnés par des lives commentaries. Ah, ce n'est pas fini. J'ai vraiment l'impression que vous vous êtes servi de la bonté de cette commu. Et ça, c'est dégueulasse. Mais quelle bonté ? J'ai fait des vidéos, ça a plu. J'ai gagné des abonnés. Les gens, ils ne sont pas venus s'abonner par bonté. Sinon, tous les Youtubers qui feraient du PES, ils auraient autant d'abos. Tu vois, c'est bizarre. Je vous rappelle les amis, il y a un an, début juillet, j'avais 1000 abonnés. Et qu'est-ce que je faisais avant d'avoir ces 1000 abonnés ? Je faisais du Fortnite, je faisais des tutos bornes d'arcade, voilà. Ensuite, je me suis mis à faire des commentaries. Et c'est là où j'ai pris pas mal d'abonnés. Je suis monté à peu près à 5000. Quand j'ai commencé PES, j'avais déjà 5000 abonnés, voilà. Donc j'en ai gagné 10 000, on va dire, à peu près en un an. Mais en commentaries, en PES et comme tu l'as vu, en plein de choses. Le pire, c'est que dans deux mois, je suis sûr que tu vas faire une vidéo où tu expliqueras que FIFA, c'est de la merde. En mon sens, tu perds de la crédibilité. Mais mon bico, si FIFA, c'est de la merde, je vais le dire. Mais si PES, c'est de la merde, je vais le dire aussi. C'est l'objectivité. Ah, j'espère une remise en question de ta part, sans quoi je me désabonnerai. Le principe de YouTube, c'est que sur YouTube, tu vas voir des gens qui font du contenu. Tu t'abonnes si ça te plaît. Si ça te plaît pas, rien ne t'empêche de te désabonner. Moi, je t'encourage d'ailleurs. Et j'ai envie d'avoir des abonnés qui s'abonnent pour moi. Pour moi. Pas pour PES. Voilà. Pour moi. Ce que je fais. Que je fasse du PES. Que je fasse d'autre chose. Voilà, trop bon. Seb, je pense que nous faisons tous une erreur en comparant FIFA et PES. Oui. Personne ne compare Grand Tourispo à Need for Speed. Oui. Les deux ont leur qualité et leurs défauts. Oui. Et nous font prendre un plaisir différent. Oui, Seb. I love you. Voilà. Pourquoi toujours opposer ? Comparer, c'est normal. Pas forcément opposer. Oh la barbeau. Question qui dérange. C'est la guerre. On est attaqué. Et tu ne peux sauver qu'une seule personne. Tu as le choix entre Sofiane le Geek, Shams l'Argentin, Monsieur Quinton et un kebab. Frites, sauce, samouraï. Qui choisis-tu ? Je ne vais pas me faire que des amis. Mais la sauce samouraï, c'est mon dada. Tu as t'aurais dit sauce algérienne ? Non ! Sauce samouraï, le kebab. La bouffe. La bouffe avant tout. Et je sais que les amis me comprendront. Mon Yabou. Yabou que j'adore. C'est PES Master. Mais il a changé de nom pour... Bon, il a changé de nom. Luthor, il n'a pas signé de contrat avec PES, je pense. Tu as raison. Il vient de FIFA à la base et s'il le retourne un jour, c'est son droit. Tu as raison. C'est aussi à Konami de faire le taf pour donner envie, 1, de venir sur PES. 2, d'y rester. Mon Yabou, t'es le meilleur. Bravo. Pourquoi t'es chaud ? Génétique, le seul unique. Philippe Constantin. Moi, perso, depuis ta vidéo où tu fais la pub pour FIFA avec le mode Volta, je te suis plus trop. Un peu comme si un YouTuber FIFA faisait de la pub pour PES. C'est comme si M6 faisait de la pub pour TF1. FIFA, c'est la concurrence. Et faire de la pub à la concurrence, c'est chelou. Alors, mon Phil, je n'ai pas fait de la pub pour Volta ni pour FIFA. J'ai dit que ce qui avait été annoncé pour Volta me chauffait. Après, comme je l'ai dit, si le gameplay n'est pas bon, j'y jouerai pas. Si le gameplay est bon, j'y jouerai. Deux-deux, je ne suis pas un YouTuber PES. Je ne suis pas un YouTuber PES. Je suis un YouTuber qui fait du PES, mais je ne suis pas un YouTuber PES. Et ça, c'est de ma faute parce que j'ai fait beaucoup de PES ces derniers mois. Et c'est un tort. Et du coup, l'année prochaine, je vais faire beaucoup de choses différentes. Et je compte. Attention, roulement de tambour. Je le fais moi-même parce que je ne suis pas sûr de trouver un bruitage gratuit, tu vois, par rapport à YouTube. Je veux faire FIFA et PES. Oh non, pourquoi tu fais ça ? Tu n'as pas le droit. Non, tu ne peux pas faire PES et FIFA en même temps. Eh bien, si. Et j'ai envie de faire du Football Manager. J'ai envie de faire des tests d'autres jeux. D'ailleurs, ça, c'est prévu. Faire encore du commentaire. J'ai envie d'encore faire des vlogs. J'ai fait une chaîne secondaire où je fais de l'urbex avec ma femme. Allez la voir. Le lien, vous allez le trouver. Il doit être dans la description. Un délire. Ça s'appelle Strange. Et donc, je ne fais jamais de pub quand je fais une vidéo. Moi, je ne considère pas que je fais de la pub. Je fais une vidéo sur ce qui me plaît. Et quand ça ne me plaît pas, je vous le dis. Que ce soit sur PES ou sur FIFA. JillStack. J'ai l'impression que tu as drastiquement baissé ton temps de jeu sur PS 2020 depuis ta vidéo sur la défense. Alors, ça coïncide à peu près avec cette période-là. Mais ça n'a rien à voir avec la vidéo sur la défense. C'est juste que je trouve qu'on tourne un peu en rond sur la démo. Il y a quand même beaucoup de défauts sur le gameplay. Donc, j'attends la sortie du jeu. Mais ça me permet de faire d'autres choses. Ça me permet notamment de jouer énormément à Dead by Daylight avec des potes l'après-midi. On s'éclate. Je fais même du Club Pro. Voilà. Je fais d'autres choses. J'essaye de m'ouvrir à d'autres choses. Mais ne vous inquiétez pas. Je n'oublie pas PES. Où en est-il au sujet du Défense Gate sur PES 2020 ? C'est toujours en Gilles. Il n'y a pas de Défense Gate. En fait, j'ai fait une mauvaise vidéo. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'après. J'espère que tout le monde l'a vu. Mais tout le monde ne l'a pas vu. Parce que ce qui intéresse sur YouTube, j'ai l'impression, c'est les buzz, les bad buzz. Donc, la vidéo mauvaise, elle a fait 17 000 vues. La vidéo d'après, qui est bien, elle a fait 6 000 vues. Un peu dommage. Voilà. Mais pour moi, il n'y a pas de Défense Gate. Puisque dans les vidéos d'avant, j'ai dit que la démo de PES, le gameplay était quand même très bon. Même s'il y avait des défauts. Voilà. Mais ces défauts vont être corrigés, je l'espère. Oh là, attention. Attention. Gilles Tag. Il a enchaîné. Cette année, pour tes vidéos, c'est plutôt PES ou FIFA en pourcentage. En sachant que FIFA, ça ramène plus de vues, mais PES, la communauté est plus fidèle. Je ne fais jamais de vidéos par rapport à, tiens, ça, je vais avoir plus de vues. Ça, je vais avoir, je ne sais pas, je vais avoir plus d'abonnés. Bah sinon, je ne ferais pas de PES. Je n'aurais pas fait de PES du départ. Je ne ferais que des live commentary. Live commentary, c'est là où tu gagnes le plus d'abonnés. Et vous savez que ça fait un moment que je n'en ai pas vu. Parce que ça ne me motivait pas. Les matchs ne me chauffaient pas. Cette année, c'était plutôt PES ou FIFA. Donc, je vous l'ai dit que j'allais faire les deux. Mais le pourcentage, je ne sais pas. J'ai testé à l'E3, il était bien. Ça se trouve, le gameplay ne va pas me plaire. Du coup, je ne vais pratiquement pas en faire. Je ferai du Club Pro, ça, c'est sûr. Volta, il faut tester. PES, j'attends d'avoir les annonces. Parce que moi, je ne joue qu'online. Je vous l'ai déjà dit, les mecs. Donc, je ne vais pas me mentir à moi-même. Si il n'y a rien comme nouveauté dans MyClub, s'il n'y a pas de contenu, des vidéos PES, je ne vais pas en faire énormément. Parce qu'il n'y a quoi à faire dans MyClub. J'en ai fait beaucoup cette année. Mais je trouve que j'ai tourné trop en rond. Et donc, j'ai envie de m'épanouir aussi dans YouTube. Voilà, c'est ma deuxième année. Je ne peux plus faire de vidéos comme ça sans vraiment avoir de contenu à forcer les choses. Et en fait, je trouve que ce n'est pas bien. Anto, comptes-tu arrêter les vidéos sur PES si FIFA est meilleur à tout point de vue ? Là, je réfléchis. J'essaye de me dire, qu'est-ce qui pourrait faire que je réponde non ? En fait, si FIFA est meilleur partout, qui pourrait rester sur PES ? D'ailleurs, l'inverse est également vrai. Si PES est pareil et meilleur en tout point de vue ? Donc, gameplay, contenu, ambiance, online, offline, tout, tout. Les gens qui vont rester sur FIFA, ça va être des gens qui ne sont... Juste parce que ça s'appellera FIFA, ça va être pareil. Donc, oui, bien sûr, je jouerai aux meilleurs jeux de foot. Parce que cette chaîne YouTube, c'est la chaîne d'un mec qui joue aux jeux vidéo. Et le mec qui joue aux jeux vidéo, il veut jouer à ce qui lui plaît. Voilà. Donc, si PES est meilleur, comme l'année dernière, je joue à PES. S'ils sont pareils, je jouerai à PES. Si FIFA écrase tout, je ne vois pas pourquoi je me priverai de jouer à FIFA. Mais ce que j'aimerais, les amis, ça, c'est un cri du cœur. C'est que tous les pros FIFA et tous les pros PES, j'aimerais qu'ils se regroupent. Vous voyez, qu'ils se rencontrent, qu'ils se donnent tous la main et qu'ils sautent d'une falaise. Ah, j'aimerais qu'ils sautent d'une falaise parce que ça ne sert à rien. C'est débile. Oh là, mon seigneur, ça ne sert à rien. Les trucs comme ça. Les mecs, que dès que tu parles FIFA, PES, c'est de la merde. Dès que tu parles PES, FIFA, c'est de la merde. Mais ouvrez-vous l'esprit. Testez les deux jeux. Il y en a sûrement qui te plaisent plus qu'un autre. Ce n'est pas grave. Mais essaye de tester objectivement. Sans te dire que ça, Ah, PES, c'est de la merde. C'est à l'ancienne. Ah, FIFA, c'est que des tornados centres et tout. Non, les deux, c'est faux. Les deux, c'est faux. Voilà. FIFA, ce n'est pas que des tornados centres. Sur le 19, oui, mais avant, ça n'existait pas. Sur le 20, normalement, ça n'existera pas. Et normalement, quoi. Prions tous les dieux, je ne sais pas quoi. Et PES, ce n'est pas un jeu à l'ancienne. Mais c'est différent. Des approches différentes. Et c'est à toi de voir ce que tu préfères. Et j'ai l'impression que cette année, ça va être deux jeux qui vont être très, très, très différents dans leur approche. Mais qui peuvent être très complémentaires. Donc, franchement, à mon avis, ça annonce une bonne année pour les jeux de foot. Il va falloir attendre que tout soit annoncé et tester les deux jeux. Mon Mehdi Médon ! Vas-tu dans un futur proche te consacrer uniquement à YouTube et lâcher ton boulot quand tu seras suffisamment stable financièrement ? Mettre ta famille à l'abri, comme on dit. Ça, c'est un rêve, les amis. Un rêve, pour moi, c'est inaccessible. Là, j'ai 16 000 abos. On va dire que pour en vivre, il faudrait 10 fois plus. Non, je pense que ça n'arrivera jamais. Mais bien sûr, si j'y arriver, sans aucun doute. Parce que ça, c'est ce que j'appelle un boulot passion. C'est-à-dire que c'est un truc, tu te lèves le matin. Je suis content. Je vais me lever. Des fois, je vais bosser toute la journée dans cette pièce. Toute la journée. Mais je suis heureux. Quand je vais à mon travail, j'aime mon travail. Mais c'est dur, c'est fatigant, c'est pénible. Et ce n'est pas forcément un plaisir. Donc voilà, franchement, à choisir. Mais je considère que là, ce que je fais, c'est déjà un travail. Ça me demande énormément de temps et d'investissement. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, quand tu es YouTuber, là, je vais parler sérieux, 5 minutes. Enfin, je vais parler avec mon cœur. Ah, mon cœur, ma petite gueule, là. Là, le cœur, il va déborder. Tu vas reprendre plein les miracles. Ce qui est dur, c'est que ça demande énormément de temps. Et donc, des fois, de te prendre des critiques qui, pour toi, ne sont pas justifiées, c'est ça, des fois, qui est dur à avaler. Mais ça fait partie du jeu. Il faut l'accepter. Les critiques permettent de se remettre en question. Mais des fois, des fois, j'insulte aussi des gens, voilà. Des fois, il y a des commentaires horribles. J'insulte, réponds, j'insulte. Quand ça, il a la notif, ça lui marque. Et puis, je le banne. C'est mon petit plaisir personnel, les gars. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Alors, si c'est le cas, va-tu élargir les lives, différents jeux, commentaires et questions, réponses, abonnés. Exactement, mon Mehdi. Ce que je compte faire déjà cette année, mais si c'était mon vrai travail, il y aurait un contenu tous les jours. Franchement, et ça, ce serait du rêve. Avec des gros projets. Est-ce que dans cette tête-là, dans cette tête-là, il n'y a pas que beau. Là, il n'y a pas qu'un physique parfait. Il y a également 4, 5 personnes dedans. Et donc, il y a plein d'idées. Et pour réaliser ces idées, il faut du temps. Il faut du budget. Et le budget, c'est sur, voilà, c'est par rapport au YouTube. YouTube monnaie, tout ça. Sinon, non, pense quoi ta femme de tout ça ? Elle dirait que tu sois beaucoup sur ta console. Le cops. Non, ma femme, elle est super compréhensive. C'est un amour. J'ai un amour de femme. Après, je gère mon temps. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'avoir un travail où je fais à peu près 7 jours de travail, 7 jours de repos. Pendant mes 7 jours de travail, je fais 6 heures, 14 heures, 16 heures, 20 heures. En fait, de 14 à 16 heures, je mange. Et puis, je suis là à faire des fois une vidéo, des fois, voilà. Et puis, pendant mes 7 jours de repos, je travaille à peu près 5, 6 heures dans ma pièce par jour. Comme si c'était un travail normal. Donc, le matin, je suis avec ma femme. Le soir, je suis avec ma femme, etc. Donc, j'essaie de gérer mon temps. Mon jeu de foot préféré de tout le temps, c'est PES 6. Mais le PES 2019, il n'est pas loin et FIFA 17, ça serait mon trio. Voilà. Il met FIFA et PES dans la même phrase. Mon dieu. Philippe Constanti, le retour. T'es plus crédible, tort. Ah merde. L'ancien, par exemple, est clair. Il touche à tout et le dit. Je toucherai à tout, mon fils. Je vais toucher à tout. Là, en ce moment, je joue grave à Football Manager. Je vais vous en faire aussi. À psychose qui me demande une question simple. Lequel choisir si on ne veut pas prendre les deux en toute franchise si on doit en choisir qu'un entre FIFA et PES. Je ne peux pas te répondre encore, mon ami. Il va falloir attendre toutes les infos et de tester les deux jeux. Le retour de Bico Bianco. Il n'aurait jamais monté aussi vite sans PES. C'est bien, c'est sympa, merci. Après, si vous voulez un YouTuber qui vous dise. Ah bah, FIFA, c'est dégueulasse. Ah bah, FIFA, franchement, c'est de la merde. FIFA, c'est nul, nul acier, nul acier. Oh, PES. Oh, PES, c'est génial. PES, c'est super. Ah bah, moi, je ne suis pas ça. Désabonne-toi tout de suite, ce n'est pas mon délire. Pas fini. Merde, le gars, en un an, il est parti à LA. Un peu de reconnaissance, bordel. Mais, mais, LA, il parle de Los Angeles. Bico Bianco. Los Angeles, j'ai tout payé avec mon argent. Mon argent de ma famille, de ma femme, de moi, tu vois, mon argent. Toi, tu ne m'as pas payé mon voyage. Pourquoi tu me parles de reconnaissance de la commu qui ne m'a pas payé mon voyage, la commu ? Ah, parce que, attends, je sais, j'ai compris. Toi, tu te dis, vu que tu regardes mes vidéos, tu me rapportes de l'argent. Donc, c'est grâce à toi, si je suis parti à LA. Mais, Bico Bianco, Blanco, tu sais combien rapporte une vue sur YouTube ? Même si tu as regardé toutes mes vidéos. Combien j'ai de vidéos ? 354 vidéos. Même si tu as regardé toutes mes vidéos, tu m'as rapporté... 10 000 vues. Ça rapporte 1 euro. 354, quoi, hein, divisé. 35 centimes. Si tu as regardé toutes mes vidéos. Le voyage à LA, il m'a coûté 800 euros, mon Bico. Christophe Koladez, as-tu un travail à part un YouTuber ? Oui. Et combien gagne YouTube par mois en faisant tes tutos PES ? Très bonne question. Je savais, j'attendais la question, combien tu gagnes par mois sur YouTube ? Je n'ai pas le droit, les gars. Je n'ai pas le droit de le dire. Pas le droit. YouTube, il risque de bloquer ma vidéo. Mais je vais le faire quand même. Parce que je suis franc. Et je sais que je vais attirer des mecs qui vont me dire, ah bah, tu te plains, c'est beaucoup. D'autres qui vont dire, ah ouais, ce n'est pas beaucoup. Je vais te faire voir. Voilà. Sur le mois où j'ai fait quand même des vidéos, beaucoup de vidéos à 10 000 vues, j'ai fait 1 million de minutes. Ma chaîne, elle a 2 millions de vues. 213 000 vues. J'ai gagné 254 euros. Voilà. Je suis franc, les mecs, je suis franc. Moi, je m'en fous. Je n'ai rien à cacher. Tonton Bernard, taquée là, j'ai 32 ans. Voilà, les amis, encore une fois, j'ai répondu. Franchement, honnêtement, je n'ai pas évité des questions gênantes. Il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Mais soit ça faisait des reddits, soit c'était des questions qui n'avaient pas d'intérêt à ce que je réponde. Voilà. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros like, à vous abonner si ça vous a plu. Et puis, désabonne-toi si ce n'est pas ton délire ce que j'avais dit. Mais j'ai été franc. Au moins, vous savez vers quoi on se dirige, les mecs, pour cette saison prochaine. Et comme je l'ai dit, tout est éphémère pour moi. Donc, rien ne dit que cette chaîne ne disparaîtra pas un jour. Voilà, je ne m'interdis rien. Le jour où ça va me saouler, le jour où j'en aurai marre, le jour où je ne m'amuserai plus, j'arrêterai. Voilà, les mecs, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. C'était Nuttor. Oh là, la voix, elle est partie en couille. Ciao les mecs. Sous-titres par Jérémy Diaz